bon comment allez vous les gars ce que je suis au centre même déjà est ce qu'on peut admirer mon pull s'il vous plaît 5 balles en friperie j'adore les vieux pulls de grand père comme ça genre trop grand pour moi vraiment c'est votre signe d'acheter des pulls comme ça c'est la vie bref ceci étant dit aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui ma foi je pense va être assez courte pour une fois j'ai pas mille choses à dire alors que d'habitude vous me connaissez je m'étale pendant des minutes et des minutes là je pense que cette vidéo va aller assez droit au but puisque finalement ce que j'ai à vous expliquer c'est très simple mais je voulais à tout prix faire une vidéo à part entière dessus parce que je vous jure que c'est un truc ces dernières semaines qui m'a changé la vie quoi enfin vous allez voir c'est beaucoup trop cool le petit teasing pour vous faire assez jusqu'à la fin de la vidéo vous connaissez bref mais juste avant qu'on ait envie du sujet je voulais quand même faire un petit aparté pour vous dire merci énormément pour tous vos retours sur ma dernière vidéo j'ai 20 ans je sais pas quoi faire de ma vie il est toujours temps d'aller la voir si vous l'avez pas encore vu genre vraiment je m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant enfin moi c'est une vidéo voilà qui m'a pris trois mois à faire je crois après je fais pas du youtube à temps plein donc c'est aussi pour ça que ça me prend plus de temps je veux dire je crois que j'ai eu l'idée de cette vidéo en octobre et voilà je l'ai publié mi janvier il ya eu genre un mois d'écriture enfin de recherche sur comment j'allais monter le truc après il ya eu énormément de moments différents de tournage et après je pense qu'il ya eu plus d'un mois de montage et c'est une vidéo qui en plus de tout le travail me tenait vachement à coeur et du coup ça m'a fait trop trop plaisir qu'elle vous parle autant et qu'elle vous plaise autant et je vous avoue qu'en ce moment j'ai trop envie de réaliser comme ça des vidéos un peu plus travaillées qui me demandent beaucoup plus de montage qui sont un peu plus voilà des plus grosses vidéos finalement parce que je me rends compte que vraiment ça me passionne et faire cette vidéo là ma dernière vidéo ça m'a rendu trop trop heureuse c'était la première fois que je faisais une aussi grosse vidéo et je me suis rendu compte que j'ai tellement kiffé le processus quoi donc limite maintenant j'ai plus envie de faire que ça mais je sais que c'est pas possible parce que si je faisais que ça ça voudrait dire qu'il y aurait une vidéo genre tous les deux mois et j'ai pas envie de vous laisser à chaque fois pendant deux mois me barrer puis revenir et c'est surtout que je sais aussi que vous aimez tout aussi bien les vidéos face cam enfin j'espère et moi aussi en vrai j'aime bien les faire des vidéos face cam mais c'est que du coup je développe un peu ce truc de je sais pas je me sens plus légitime de poster des vidéos face cam toutes simples comme celle ci où il va y avoir quasiment aucun montage et où bah c'est pas une vidéo de ouf et tout enfin je me sens mal en fait de revenir avec cette vidéo après avoir posté une vidéo comme ma dernière vidéo je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors que ben soit je sais que c'est deux trucs totalement différents et que les deux sont bien et que vous aimez les deux et que moi j'aime bien faire les deux et tout mais je sais pas genre je maintenant je me sens un peu mal quand je pose sur youtube des trucs qui sont plus hyper travaillé mais écoutez toujours est il que quand même je vous retrouve pour une vidéo face cam aujourd'hui donc j'espère qu'elle vous plaira quand même et donc je vais arrêter le low teasing et le suspense de quoi va-t-on parler aujourd'hui et bien on va parler de gratitude et de savoir reconnaître tout ce qui va dans notre vie en fait parce que je vous explique tout ce que je fais depuis le 15 novembre je crois attendez je crois que j'ai commencé le 15 novembre mais je vais pas vous dire de conneries j'ai commencé le 15 novembre en fait j'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle ah j'ai un truc dans l'oeil les bonnes choses de mes journées et donc jusque là vous allez me dire cam tu te fous de notre gueule c'est pas nouveau que tu nous dis dans tes vidéos d'écrire à la fin de nos journées cinq bonnes choses qui nous sont arrivées dans la journée et tout alors oui en effet vous avez raison ça fait déjà des mois et des mois que je vous dis notez des choses qui vous ont fait sourire aujourd'hui notez les bonnes choses de votre journée pratiquer la gratitude patati patata mais là en fait c'est qu'un twist il ya un plot twist à ce que je vais vous dire donc restez bien parce que je vais vous expliquer oui c'est comme avant dans le sens où je note du coup les bonnes choses de ma journée de mes journées mais ce qui est différent d'avant est ce que je fais du coup depuis 15 novembre c'est qu'en fait et c'est pour ça que je fais ça sur mon téléphone parce que mon téléphone c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps dans la main je pense un peu comme nous tous c'est pas comme un carnet où faut sortir faut y penser là non mon téléphone je l'ai tout le temps dans la main et donc c'est pour ça que je fais tout sur la même note et en gros je note au fur et à mesure de ma journée et je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup mieux de faire ça enfin en tout cas pour moi après chacun a son truc ça se trouve vous allez tester vous n'allez pas aimer en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui m'a changé d'avis j'ai même plus pourquoi j'ai commencé à faire ça parce que en soit je me rappelle pas l'avoir vu sur tik tok ou quoi je crois c'est juste moi qui a décidé de commencer à faire ça mais je ne sais plus comment j'y ai pensé pourquoi je je ne sais pas mais toujours est-il que j'ai commencé du coup à pendant mes journées en fait dès qu'il ya un bon petit truc je note à ça 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 et genre du coup à chaque fois pendant toute ma journée vous allez me voir prendre ma note de téléphone et marquer le bon la bonne chose qui vient de m'arriver quoi donc ça ça me prend deux secondes à chaque fois c'est pour ça que c'est très pratique je trouve de faire sur le téléphone mais en fait le truc de faire ça tout au long de votre journée c'est que du coup vous allez je trouve être beaucoup plus ouvert ou verte tout au long de votre journée aux bonnes choses qui peuvent vous arriver et c'est surtout un exercice et ça vient avec le temps à putain mais j'ai vraiment un truc dans l'oeil attendez j'arrive pas c'est bon j'avais un énorme cil dans les yeux bref du coup je disais quoi oui par exemple vous voyez là je ne vois rien du tout bon je vous montrerai après c'est vraiment un exercice c'est vraiment un truc qui faisait avec le temps parce que au début c'est pas forcément évident parce que notre cerveau est pas formaté n'est pas habitué à comme ça repérer toutes les bonnes choses généralement on a plus tendance à repérer les choses négatives les choses négatives prennent toujours le dessus et c'est normal enfin c'est juste qu'on a été formaté comme ça mais du coup le fait de commencer à faire ça vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile avec le temps donc par exemple ça c'est ma note du 15 novembre donc de quand j'ai commencé à faire ça voilà il y a quand même quelques trucs mais il y en a pas non plus énormément mes listes étaient assez courtes en fait alors que maintenant par exemple je prends je prends ma note de bas hier ma liste est immense ma liste est littéralement immense de ma journée d'hier alors qu'en soi ma journée d'hier c'était quoi c'était moi qui allait en stage puis moi qui allait faire les courses enfin je veux dire c'était pas une journée en soi quand tu la regardes à première vue c'est pas une journée de ouf tu vois c'était juste vraiment une journée de travail une journée de semaine comme tous les jours mais pour autant j'ai réussi à faire une liste énorme de bonnes choses de mes journées ce que j'arrivais pas à faire par exemple en novembre parce que c'est en fait un exercice qui va ça va formater votre cerveau d'une différente manière en fait et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un truc qui change la vie parce que c'est bien aussi de noter les bonnes choses de nos journées à la fin de la journée mais je trouve que le fait de le faire à la fin bah ça te fait oublier plein de petits autres détails genre tu vas te souvenir aller que de cinq six choses principales et tu vas un peu galérer à trouver tout alors que comme ça le fait de te forcer à le faire tout au long de ta journée et bah ça va vraiment enfin moi en tout cas c'est ce que ça me fait c'est que vraiment je paye attention à tous les petits détails par exemple je sais pas quelqu'un qui sourit dans le métro tu vois alors que à la fin de ma journée en soit je vais pas forcément me souvenir de la meuf qui a souri dans le métro enfin tu vois ce que je veux dire et donc voilà je vous invite vraiment à essayer de faire ça vous allez voir peut-être au début vous allez un peu galérer par exemple il ya deux semaines j'ai essayé de forcer ma pote chiara à commencer à faire ça parce que je lui en avais parlé et elle avait trouvé ça cool et tout donc j'étais en mode mais meuf vas-y fais le et tout et elle m'envoyait un message genre deux jours après en me disant mais calme c'est impossible ton truc enfin moi j'ai deux bonnes choses par jour quoi parce que je passe des journées de merde en soit je comprends et c'est totalement ok de passer des journées de merde et moi aussi j'en passe mais le truc c'est que te forcer à faire ça et bah ça va te faire te rendre compte que même pendant tes journées de merde il arrive des trucs trop cool en fait et c'est juste que on le remarque pas parce que le négatif prend le dessus par exemple voilà quand je passe des journées de merde il ya peut-être un peu moins de trucs sur ma liste c'est normal et c'est aucun souci avec ça mais c'est que du coup ça va vraiment être des tout petits trucs en mode me lever déjà voilà souvent quasiment tous les jours mes listes commencent par me lever me réveiller parce que bah ouais c'est une bonne chose j'ai la chance d'être envie de me réveiller en vie c'est cool tu vois et du coup il ya des jours où je le note carrément aussi quasiment tous les jours dans mes notes il ya le ciel un beau ciel le ciel était rose le ciel était bleu tu vois c'est vraiment des tout petits trucs où voilà un chien qui passe dans la rue enfin je veux dire même dans nos journées de merde et bah quand tu y réfléchis comme ça il ya quand même toujours des bonnes choses qui arrivent en fait parce qu'en soit la vie autour de toi elle change pas c'est juste ta manière de voir la vie pendant tes journées de merde qui change est ce que tu vois ce que je veux dire du coup le fait comme ça de noter les bonnes choses qui arrivent même dans tes journées de merde et bah tu te rends compte que tu as un tout n'est pas tout blanc ou tout noir tu vois tout blanc tout noir oui c'est ça enfin bref donc voilà après je vous dis pas que je le fais non plus tous les jours il ya des jours où j'ai sauté l'exercice par exemple bah genre en décembre j'ai été malade pendant dix jours ouais je crois j'ai sauté presque dix jours de l'exercice en soit faut pas non plus vous mettez pas une pression avec ça ça doit être un truc cool qui vous fait du bien mais quand même c'est une habitude à prendre au début vous allez peut-être vous forcer un peu vous allez peut-être devoir réfléchir ça va peut-être pas être évident mais vous allez voir que après ça va juste devenir une habitude en fait c'est comme tout et quand ça va devenir une habitude et que votre cerveau limite vous allez même plus devoir réfléchir juste maintenant moi il ya des bas il ya des jours où je réfléchis même plus juste je suis en mode oh il ya cette fille là bas qui a l'air sympa ça c'est une bonne chose genre je sais pas elle a l'air sympa je le note direct tu vois enfin je sais c'est une habitude et je trouve que vraiment ça format ton cerveau à voir la vie différemment et à être plus positif et à te rendre compte que tu as beaucoup de chance en fait même même parfois dans notre malheur on a beaucoup de chance et je trouve que c'est vraiment un bel exercice et je vous dis je sais absolument pas plus pourquoi j'ai commencé à faire ça mais franchement c'est vraiment un truc je trouve qui change la vie qui change les journées et qui m'a fait littéralement me rendre compte qu'en fait putain je passe des putain de bonnes journées genre vraiment je me souviens 15 jours ou trois semaines après que j'ai commencé à faire ce truc j'avais dit à mes potes putain mais en fait les gars je passe des bonnes journées en fait genre jusque là je m'étais pas rendu compte que j'avais toutes mes journées étaient cool parce qu'il ya plein de trucs cool dans toutes mes journées même mes journées moins cool voilà écoutez je vais pas m'étaler sur le sujet je crois que j'ai tout dit je vous ai dit que cette vidéo elle est assez droite au but finalement puisque j'avais juste à vous dire mais j'espère que ça pourra vous aider j'espère que vous allez tenter l'exercice en tout cas je vous invite à le faire j'ai pas l'habitude de faire des vidéos si courtes d'habitude je parle pendant trois quarts d'heure là ça fait 13 minutes bon bah écoutez j'espère que vous allez aimer cet exercice que ça va vous parler si jamais vous le faites n'hésitez pas à revenir faire un update dans les commentaires genre dans quelques jours quelques semaines pour dire ah bah moi j'ai kiffé ça a changé ma vie ou bah moi j'ai pas trop aimé enfin vraiment venez nous faire des updates comme d'hab j'adore dire vos commentaires j'adore qu'on échange tous dans les commentaires vous pouvez aussi venir me suivre sur insta et puis voilà je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et bisous je vous Sous-titrage ST' 501